Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Cemu version 1.18.1, la dernière version à ce jour. Et oui, Cemu évolue bien vite, trop vite même. Donc cette vidéo va être une mise à jour par rapport à la dernière que j'ai sorti sur la version 1.17. Et je vais aussi rajouter certaines choses pour aider à avoir une meilleure expérience sur Cemu. Et surtout le jeu le plus joué qui est Zelda Breath of the Wild. Par exemple, beaucoup de gens m'ont demandé comment finir les donjons qui utilisent le gyroscope. Donc je vais vous montrer comment utiliser une manette DualShock 4 sur Cemu. Mais je vais aussi vous montrer comment configurer la dernière version de Cemu du tout début. Donc que vous soyez familier avec Cemu ou pas, cette vidéo est pour vous. Une dernière note avant de commencer, vu que la version 1.17 et 1.18 sont très similaires, je vais souvent vous dire de copier simplement ce que vous voyez à l'écran, au lieu d'expliquer en détail pour raccourcir la longueur de la vidéo. Mais si vous désirez plus de détails, vous pouvez toujours aller voir la vidéo précédente. Je vais aussi parler de certains problèmes récurrents qui m'ont été partagés en commentaire ou sur mon Discord. Maintenant, passons au cœur de la vidéo. Donc si vous venez de ma vidéo précédente et que vous avez absolument écouté et fait tout ce que je vous ai dit, Cemu a dû vous demander de se mettre à jour par lui-même. Et si vous avez accepté, Cemu est maintenant à la version 1.18.1. Et il n'y a rien à rajouter. Cemu devrait parfaitement fonctionner. Vous ne devriez pas avoir perdu vos sauvegardes, ni vos jeux, DLC ou même vos mises à jour. Et vous pouvez simplement continuer à jouer. Par contre, si vous êtes nouveau, vous allez vouloir aller sur le site de Cemu et récupérer la dernière version. A noter qu'un des plus gros changements dans cette version, c'est que vous n'avez plus besoin de Cemu Hook. Donc Cemu devient encore plus simple à installer et à configurer. Une fois que vous avez récupéré Cemu, nous allons décompresser le dossier. Mais avant de lancer le programme, vous allez vouloir aller dans les propriétés de Cemu.exe. Puis compatibilité, cocher désactiver les optimisations plein écran et exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Puis passer dans modifier les paramètres PPP élevés et cocher les deux cases disponibles. Puis cliquer sur OK, appliquer, puis encore une fois OK. Maintenant ouvrons Cemu. Vous allez avoir une fenêtre, par défaut la langue de Cemu est en anglais, mais on pourra la changer plus tard. Donc cette fenêtre va vous demander de rajouter le chemin vers votre dossier MLC01 et le dossier qui contient vos jeux Wii U. Le dossier MLC01 est très important, c'est le dossier qui va contenir vos versions de jeux, de DLC, vos sauvegardes et vos comptes sur Cemu. Première note, des gens ont eu des problèmes avec apparemment la perte de sauvegarde. Encore une fois, comme je l'avais déjà bien expliqué dans ma vidéo précédente, le mieux est de garder ce dossier MLC01 en dehors de Cemu. Si vous n'en avez pas, par défaut Cemu va en créer un et vous avez seulement à le déplacer ailleurs, comme ce que j'ai fait, puis de changer le chemin vers le dossier. Si jamais vous ne trouvez pas vos sauvegardes, regardez bien si Cemu est en train de lire le bon dossier avec le bon compte. Maintenant faites pareil avec le dossier de vos jeux. Encore une fois, ne gardez pas vos jeux dans le dossier de Cemu. Et notez aussi qu'il faut bien sélectionner le dossier qui contient les jeux et pas les jeux séparément. Pour finir, téléchargez aussi les packs graphiques de la communauté. Une fois fait, cliquez sur Next, cochez la case pour vérifier les mises à jour automatiquement, et Don't Show This Again, comme ça vous n'aurez pas à revoir cette fenêtre, puis Close. Après cela, je vous invite à changer la région de la console, puis la langue de la console, et ainsi que la langue de Cemu. Cemu va vous demander de redémarrer, puis une fois réouvert, vous aurez donc Cemu en français. Deuxième note, certaines personnes sont venues me demander pourquoi leur jeu était en anglais. Donc la première raison est qu'ils n'ont pas fait cette étape. Il faut comprendre que la langue de Cemu n'a strictement rien à voir avec la langue de la console, et si vous avez par exemple téléchargé une version anglaise de Zelda Breath of the Wild, qui ne contient pas d'autres langages, le jeu restera bel et bien en anglais. Maintenant pour ce qui est des mises à jour et des DLC des jeux. Certains jeux comme Zelda Breath of the Wild ne vont pas fonctionner sans être mis à jour. Vous allez avoir un écran qui vous demande de mettre votre console à jour, ce qui signifie qu'il faut mettre Zelda à jour, la version du jeu est 208, et les DLC est 80. C'est une question qui revient chaque semaine, et ça fait déjà deux ans que j'y réponds, donc pour ce faire, vous allez vouloir aller dans Fichier, puis Installer une mise à jour ou DLC. Vous allez vouloir aller dans le dossier au préalablement Unpack, avec le nom DLC pour les DLC, ou alors Update Data pour les mises à jour, puis trouver le fichier Meta.xml, ouvrez-le, et Cemu mettra à jour votre jeu ou installera vos DLC. Maintenant passons dans les paramètres généraux. Je vous invite à copier les paramètres montrés à l'écran, sauf pour les graphismes. Pour ce qui est du moteur graphique, vous avez le choix entre OpenGL et Vulcan. La plupart des gens auront de meilleurs résultats avec OpenGL, car il est le plus ancien et le plus stable. Si vous décidez de l'utiliser, je vous conseille de décocher la synchro complète lors de GX2, ce qui devrait augmenter encore plus vos FPS. Si vous avez une config un peu plus récente, qui supporte Vulcan, vous pouvez aussi essayer Vulcan à la place. Si vous utilisez Vulcan, vous allez devoir sélectionner aussi votre carte graphique. Pour ce qui est de l'audio, pensez à mettre le son de la manette sur votre primary sound driver, car certains jeux utilisent le son qui sort de la manette. Pour ce qui est des comptes, c'est ici que vous pouvez créer plusieurs différents comptes. Il faut savoir que chaque compte va utiliser ses propres fichiers de sauvegarde, donc ceci peut être utile si vous avez plusieurs personnes sur le même PC, ou alors si vous avez des jeux avec seulement un seul emplacement de sauvegarde. Maintenant nous allons aller dans les packs graphiques pour Zelda Breath of the Wild. Nous avons 4 grosses catégories, les améliorations, les graphismes, les modes et les solutions pour différents problèmes. Avec les améliorations, c'est un peu comme vous voulez. Il y a Clarity qui peut changer les couleurs et le contraste du jeu, avec plusieurs différents presets. Vous pouvez aussi augmenter les réflexions dans les temples, la qualité des textures, et enlever le Depth of Field. Pour les graphismes, vous voulez cocher Résolution et Shadow Résolution, et choisir celle qui vous convient. Rappelez-vous, plus vous augmentez vos résolutions, plus vos FPS vont en pâtir, donc faites attention. Pour les modes, nous allons aller dans FPS++. Vous allez vouloir cocher les 4 cases, et dans 7 FPS Limites, vous allez vouloir choisir votre limite. Rappelez-vous que de base, le jeu tourne à 30 FPS, et plus vous augmentez les FPS, plus le jeu risque d'être instable. Par exemple, il y a un boss dans le jeu qui va complètement glitcher si jamais vous faites tourner le jeu à plus de 30 FPS. Par contre, le reste du jeu ne devrait pas avoir de problème à tourner à 60. Une autre note, c'est un limiteur de FPS, il ne va en rien vous aider à mieux faire tourner le jeu, il va seulement et simplement limiter les FPS du jeu. Pour les solutions aux problèmes, vous allez devoir cocher les cases en fonction de ce que vous utilisez. Si jamais vous avez sélectionné OpenGL, vous allez devoir utiliser les options OpenGL. Si jamais c'est Vulcan, vous allez devoir utiliser celle de Vulcan, et c'est pareil pour Intel. Ensuite, nous allons aller dans le profil du jeu, et changer le mode et la limite de temps par trade. Vous allez avoir à l'écran une aide sur quel mode utiliser par rapport au CPU que vous avez. Faites en sorte de sélectionner le bon, et pour ce qui est de la limite du temps, veuillez la mettre sur 100 000. Pour le reste, vous ne devriez pas avoir à le toucher, mais notez que si vous avez plusieurs profils de manette, vous pouvez sélectionner chaque profil pour chaque jeu, ce qui est plutôt pratique. Rappelez-vous aussi que vous devez changer les packs graphiques et le profil du jeu pour chaque jeu dont vous disposez. A noter aussi que pour ce qui est du mode ou du CPU, certains jeux supportent seulement le recompilateur Monocœur, vous trouverez sûrement ces informations sur le forum de CEMU. Maintenant, vous pouvez aussi améliorer les performances de CEMU par le panneau Nvidia ou AMD. Je vais vous montrer la version Nvidia, donc copiez exactement ce que vous voyez à l'écran. Faites en sorte aussi de bien sélectionner la bonne version de CEMU, si jamais vous en avez plusieurs comme moi. Pour ce qui est de AMD Radeon, je rajouterai des captures en description qui m'ont été données par une personne sur Discord. Encore un grand merci pour ces captures. Maintenant, nous allons parler des manettes. Normalement, j'aurai montré ça en début de vidéo, mais cette fois, nous allons rajouter une manette compatible avec le gyroscope 3-axis, comme la manette DualShock 4. En premier, prenons une manette qui ne dispose pas du gyroscope, comme la manette Xbox One. Vous allez vouloir aller dans Options, Paramètres de manette. Vous voulez émuler une manette Wii U Gamepad, donc pour la manette 1, sélectionnez X Input, puis Controller 1. Regardez comment les touches d'un Wii U Gamepad sont placées, sinon copiez simplement mes touches. Pour ce qui est du souffle du micro ou afficher l'écran, sélectionnez n'importe quelle touche sur votre clavier. Maintenant, pour ce qui est du DualShock 4, par défaut, la fonction gyroscope est sur le clic droit de la souris maintenue, mais nous allons dire que c'est un peu compliqué à utiliser. Pour résumer, une chose qui vous prendrait normalement 2 minutes risque de vous prendre une heure avec de la chance. Donc nous allons utiliser une manette PlayStation 4 DualShock 4 à la place. Pour ce faire, il va falloir télécharger un nouveau programme. DS4 Windows et vous munir d'un câble USB vers un mini USB, ou alors vous pouvez aussi faire la connexion de la manette grâce au Bluetooth. Pour ce faire, vous devez aller dans Appareils Bluetooth et autres sous Windows, l'activer ensuite pour la manette, maintenir le bouton PlayStation et Share pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la manette commence à clignoter rapidement. Cela signalera qu'elle est en recherche d'association, et vous devriez la voir dans les appareils Bluetooth. Pour moi, je vais le faire avec un bon vieux câble USB, donc une fois DS4 Windows téléchargé, vous allez vouloir le décompresser et lancer DS4Windows.exe. Une fenêtre va vous demander si vous voulez sauvegarder les options, comme les profils de manette, dans AppData, comme n'importe quel autre programme, ou alors le garder dans le dossier. Comme ça, vous pourrez facilement déplacer le dossier sur une autre machine si besoin. Personnellement, je préfère tout garder dans le dossier, donc je vais cliquer sur Program Folder. Maintenant, nous avons deux nouvelles fenêtres, la principale, et une deuxième qui va vous aider à reconnaître la manette PS4. La première étape va être de cliquer sur Step 1 et d'installer VIGEM Bus Driver, puis une fois fait, brancher votre manette PS4 avec le câble USB ou par Bluetooth. Après ça, vous allez sûrement devoir fermer puis rouvrir DS4 Windows, et normalement, vous devriez voir l'idée de votre manette. Pour être sûr qu'elle fonctionne, vous pouvez essayer de changer la couleur bleue pour une autre couleur. Votre manette devrait changer de couleur instantanément. Maintenant, pour la rajouter sur SEMU, nous allons repartir dans les paramètres de manette. Sélectionnez Wii U Gamepad, puis DSU Client. Vous allez vouloir cliquer sur Réglages et vérifier si l'IP et le port est exactement le même que celui qui est donné dans les settings de DS4 Windows. Puis sélectionnez Client et modifiez vos touches comme n'importe quelle autre manette. Bravo, vous pouvez maintenant utiliser une manette avec un gyroscope dans Zelda Breath of the Wild. Avant de partir, nous avons toujours un shader cache à remplir. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'ai expliqué beaucoup plus en détail dans la vidéo précédente. Je rajouterai une annotation avec le temps en description. Mais si vous avez déjà un shader cache rempli, vous allez pouvoir le transférer dans le nouveau SEMU. Sinon, jouez normalement. Toutes vos actions risquent d'avoir une micro-freeze pour la première fois. Mais ensuite, le jeu sera complètement fluide. Encore une fois, c'est une chose importante et beaucoup de gens ne comprennent pas comment cela fonctionne. Et pensent tout simplement que leur jeu lag. Mais au final, pas du tout. Donc pensez à aller voir la vidéo précédente. Nous avons maintenant complètement fini avec SEMU 1.18.1. Si jamais il y a d'autres versions qui ont besoin d'être expliquées, je ferai en sorte de sortir d'autres vidéos. Encore une fois, pensez bien à regarder la description, surtout la playlist avec toutes les vidéos sur SEMU et comment récupérer les jeux. Et si jamais vous avez encore des problèmes, il y a aussi mon Discord. Nous avons un salon dédié à SEMU. Donc prenez le temps de lire les règles et postez vos questions dans le bon salon. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et partagé la vidéo si cela peut aider d'autres personnes. Si jamais vous êtes intéressé, je stream aussi sur Twitch. Et tous les liens intéressants de la chaîne sont dans la description. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. A la prochaine. Ciao, ciao.